Bonjour à tous, bienvenue dans Kult & Click pour une nouvelle vidéo où on va parler de Star Wars, mais pas de The Mandalorian. On va laisser Baby Yoda tranquille, on ne va pas non plus s'attaquer de nouveau à Rian Johnson. Sois tranquille, nous allons parler de The Clone Wars, la série animée notamment de Dave Filoni. Série animée donc qui a débuté en 2008 avec en introduction un film qui est sorti au cinéma, réalisé par Dave Filoni en personne, Dave Filoni qui travaille sur The Mandalorian. Le film qui a une petite histoire, au départ ça devait être les 4 premiers épisodes de la série animée et puis George Lucas au dernier moment a changé d'avis et a décidé d'en faire un film qui est sorti au ciné. Moi je suis allé voir en avant-première, j'étais hyper chaud et en fait il y avait des fans de Star Wars déguisés mais globalement il n'y avait pas grand monde et il y a très peu de gens qui se rappellent que ce film est sorti au cinéma. C'est vrai qu'un film animé Star Wars c'était un peu particulier après notamment la prélogie. L'histoire c'était quoi globalement Anakin Skywalker qui est toujours le padawan de Obi-Wan, le conseil des Jedi lui donne une apprentie. Cette apprentie c'est une ado rebelle, Ahsoka Tano et on suit les premières aventures et la complicité qui est en train de naître entre Anakin et Ahsoka. Ahsoka que vous connaissez bien mieux maintenant et que vous êtes bien plus nombreux à connaître. Dans cette vidéo on va, Greg va vous expliquer pourquoi il faut regarder la série. Moi je vais être résumé avec vous, j'ai repris la série là parce que tu me l'as chaudement conseillé, j'en suis à la moitié de la saison 1. Donc justement ça sera intéressant que j'en parle à la fin, parce que tu le diras la saison 1 est un peu particulière par rapport au reste. En tout cas dis-nous pourquoi il faut regarder Clone Wars la série animée. Alors déjà parce que c'est une période qui fascine Lucas, s'il n'y a qu'à voir. Il a fait donc l'attaque des clones, ensuite il fait le dessin animé, l'attaque des clones en dessin animé qui sort juste avant le film de la revanche des Sith. Il annonce qu'en fait dans ce dessin animé il y aura l'explication de pourquoi Gréviou Stoos, de pourquoi est-ce qu'il y a trois sabres je crois au début de la revanche des Sith. Et en fait il explique, et vraiment gros bataille médiatique pour dire qu'il faut regarder la série dessin animé. Et on pourrait dire qu'il y a des dessins animés en plus qui sont très sympas, et que ça a suffi. Et que du coup Lucas a arrêté. Mais non, il refait une série animée sur la même période en plus, un format en plus beaucoup plus long, chaque épisode est plus long, un travail plus soigné. Et du coup déjà si le créateur de Star Wars aime bien cette période, c'est qu'il y a une raison. Le deuxième point sur lequel il faut aller, c'est parce qu'en fait là où Lucas a toujours essayé de faire que les films étaient accessibles de tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop dans la mythologie de la force, il essaie d'aller dans juste ce qu'il faut dans les détails pour qu'on comprenne et sans plus. Là où en fait, dans la série Clone Wars, c'est open bar. C'est-à-dire que là, si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'univers Star Wars, c'est la série Clone Wars qu'il faut regarder, même plus que 7, 8, 9, presque même plus que la prélogie. Il y a des éléments, il y a plein d'éléments du mythe et du lore de Star Wars qui sont, alors vous allez me dire, il y a des livres, il y a des BD, etc. Mais ça, c'est canonique. Voilà, qui ne sont pas canons, tandis que la série Clone Wars est restée canon. Et surtout, elle va jusqu'à beaucoup plus loin que Clone Wars parce qu'elle va jusqu'au fameux ordre 66 de tuer tous les Jedi que donne pas le pas. Tu sais pourquoi elle est restée canon ? Parce que c'est de la bombe, mais, vas-y, à toi. Quelle référence des années 88, c'est vraiment... Et donc, en fait, le truc, c'est que... Donc, vraiment, une époque importante pour Lucas sur la prélogie, une période qu'il aime beaucoup. Et quand je disais que le lore est vraiment très travaillé, c'est-à-dire que là, du coup, on est dans une époque où il y a plein de Jedi parce que c'est avant la disparition des Jedi. On n'a jamais autant vu en temps d'antenne Anakin parce que, du coup, on le voit énormément avant qu'il se transforme en Vador. Et en fait, on a... Spoil ! Et le truc, c'est qu'on a globalement des personnages qui sont jamais apparus dans les films, comme Ashoka. Et c'est pas tout. En fait, c'est vraiment pas tout. C'est-à-dire que... Alors, la série est construite assez bizarrement, certains diront. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des arcs narratifs qui se succèdent et qui sont pas forcément collés aux saisons. Qu'est-ce que j'entends par là ? En gros, on peut avoir un arc narratif complet où on va avoir 5-6 épisodes sur une histoire extrêmement précise qui va être, par exemple, un casse, un cambriolage, le fait que quelqu'un va se faire kidnapper, une mission, une enquête que va mener Obi-Wan, etc. Donc ça, pour le coup, ça fait vraiment pas avancer l'histoire de Star Wars. C'est juste une enquête qui va être menée et qui va durer 5-6 épisodes. C'est souvent le truc que je trouve le plus chiant et le moins intéressant. Par contre, il va souvent y avoir une deuxième partie de saison qui, elle, va être extrêmement importante, faire énormément avancer de choses. Et alors là, vous allez voir des trucs comme vous n'en avez jamais vu dans l'univers de Star Wars. Par exemple, dans le mythe Star Wars, il y a, au début de la création du monde, trois personnages qui vont apparaître avec un père, une fille et un fils. Le fils représentant le côté obscur de la force, la fille représentant le côté clair de la force, qui sont auto-confinés, pour utiliser un terme 2020, sur une planète, un monde un peu à part, un peu inaccessible, et le père essaye de garder les deux dans cette zone pour que ni le côté obscur, ni le côté clair balayent le reste du monde et que le monde sombre dans le côté obscur ou sombre dans le côté clair. Et en fait, ce côté très mythologique qui n'évoquait que très rarement dans Star Wars, là, vous les voyez, il y a Anakin qui va se poser avec Obi-Wan sur cette planète. Ils sont arrivés et ils vont du coup rencontrer les déités de la force. Truc qui est complètement fou quand on regarde juste Star Wars où on a juste un peu de folklore et un peu de lore, où on voit les livres Jedi qui sont brûlés dans 7, 8, 9, etc. Et en fait, là, Clone Wars, au contraire, là où d'autres médias Star Wars vont avoir peur d'effrayer le grand public en étant trop spécifique, trop magie, trop lore, là, c'est l'inverse. Ils foncent à 200% là-dedans. Et donc, on a ça d'un côté et puis de l'autre, il y a des personnages qu'on revoit maintenant. Donc, par exemple, vous avez pu revoir Darth Maul dans Solo. Et en fait, Darth Maul, comment est-ce qu'il renaît ? Comment est-ce qu'il revient à la vie ? C'est quelque chose qui est donc le Noirs. Et Darth Maul a été très réutilisé après dans les autres œuvres, notamment dans Rebelles, notamment dans Solo. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a plein d'éléments comme ça qui sont très importants pour le Star Wars des films, le Star Wars des Skywalker, de personnages qui sont importants parce qu'ils sont en périphérie ou qui permettent de faire comprendre de nouvelles choses. Mais également, tout simplement, si vous voulez vous plonger vraiment dans l'univers de la Force et les croyances de la Force et la mythologie, comme vous n'avez jamais pu le faire dans les livres, eh bien, c'est l'occasion. C'est-à-dire que vraiment, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas que des Jedi et des Sith. Vous allez voir qu'il y a des gardiens de la Force qui ont des sabres jaunes et il y a une raison à ça. Vous allez voir des sabres noirs comme celui de Mandalorian. Ah, donc ils expliquent le sabre jaune d'Ahsoka ? Il y a plein de choses. Alors, le sabre jaune d'Ahsoka, il n'a pas l'explication que je viens de donner. Mais le truc, c'est qu'il y a plein, plein de choses et vous allez voir plein d'autres types de créatures qui sont là et qui sont force-sensitives. Et le truc, c'est que si vous êtes curieux de tout ça, il faut voir Clone Wars, il n'y a aucun débat. Si vous avez envie de vous plonger dans l'univers de... Vous n'avez pas le choix. Non, vous n'avez pas le choix. Pourquoi ? C'est quoi le débat ? En fait, le truc, c'est que si par contre, de voir trop ce lore, c'est trop poussé, vous en foutez, vous avez juste envie de vraiment de juste rêver comme ça sur les films, oui, ça rentre trop dans les détails. Et en fait, il y a un truc à savoir quand même, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est assez forte dans Clone Wars. Il y a en permanence, au début, je pensais que c'était la première saison qui était un peu cabossée avec un espèce de stop and go, un épisode intéressant, un épisode nul, un épisode... Alors quand je dis nul, c'est qu'il ne fait pas avancer les choses. Et en fait, le truc, c'est que en vrai, c'est ça la série. La série, elle a un package de parfois trois, parfois six épisodes qui sont focus sur un bout d'histoire et après, elle va avancer dans le reste de Star Wars et puis de nouveau, elle va se bloquer. Et en fait, là où à partir de la saison 3, parfois, il y a une boucle d'une mini-histoire, vraiment un arc scénaristique scénaristique qui va être juste être plus intéressant mais qui, encore une fois, ne va rien faire avancer. Il y a, je crois que c'est saison 3 ou saison 4, saison 3, il y a une guerre dans un monde marin. Elle n'est pas plus intéressante qu'un casse qui a été mis en image quelques saisons avant dans le sens où elle ne fait pas avancer la grande histoire de Star Wars. Mais par contre, c'est juste qu'elle est mieux écrite donc on la suit plus facilement. Mais il y a vraiment ce problème de Clone Wars où on a vraiment l'impression qu'on a parfois, souvent, la moitié de saison qui est du remplissage et c'est ça qui en fait une oeuvre un peu dure à regarder. Mais par contre, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de passer ça parce qu'il y a certains de ces arcs narratifs, notamment l'escadron des clones de Anakin que Anakin donne pour une mission à un autre Jedi est hyper bien réussi. Vraiment, il est hyper bien réussi et on voit que certains Jedi peuvent être très brusques avec les clones, les prenant comme des moins qu'humains parce que c'est des clones et du coup, ça donne des choses un peu étranges. La série peut être un peu brutale par moments. C'est ce qu'on voit dans Mandalorian. Il y a une remarque qui est exactement comme ça dans le dernier épisode. Mais pas par un Jedi qui est senti protégé la vie. Oui, mais par quelqu'un d'important qui est lié au Jedi et aussi qui est dans Clone Wars. Et donc voilà, c'est une série qui a vraiment des gros défauts qui, en termes de réalisation, la caméra n'est pas très mobile. Enfin, il y a vraiment plein de défauts à Clone Wars mais par contre, c'est une mine, c'est vraiment une mine d'informations sur l'univers de Star Wars et une mine d'informations qui est canon qui, du coup, est quelque chose qui permet d'avoir des bases qui seront utilisées dans toutes les autres oeuvres Star Wars. Et quand on va avoir toutes ces nouvelles séries sur Star Wars qui vont travailler sur toutes les époques, en fait, à toutes ces époques, il y aura eu les divinités. Il y aura eu les divinités de Star Wars. Il y aura eu les autres espèces et les autres jobs en rapport avec la force, sans rentrer dans les détails. Il y a d'autres types de méchants que les Sith qui ont du pouvoir obscur et il y a d'autres types de gentils que les Jedi qui ont du pouvoir clair. Et en fait, toutes ces différentes espèces, sectes, enfin, tu vois, ou jobs, ou comme tu veux les appeler, ou races, en fait, elles auront un impact, elles sauront sans doute que les autres séries iront piocher là-dedans. Et le fait de ne pas connaître les Sœurs des Ténèbres, par exemple, je pense que dans certaines séries, ça va poser une bizarrerie. Mais c'est déjà le cas parce que si tu veux bien comprendre The Mandalorian, il faut avoir vu Clone Wars et même Rebels. Par exemple, rien que pour Asuka Tano ou Bo-Katan. En fait, c'est exactement la fameuse pronesse de MCU d'avoir film, série où tout est connecté. En fait, Georges Lucas l'a fait avec la première série en dessin animé de Clone Wars où vraiment on voyait une série, c'était vraiment une grosse annonce à l'époque. Il se passe des choses dans une série qui vont avoir un impact dans un film. À l'époque, les séries, c'était vraiment pas quelque chose d'important, c'était des plus petits budgets, il n'y avait pas de grands réalisateurs qui allaient dans les séries. C'était peu respecté. Et c'était vraiment peu respecté. Et là, de juste que les gens disent vous allez savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a des sabres, pourquoi est-ce que, tu vois, pour prendre que l'exemple de Grievous, c'était juste des éléments pour aller voir et cet univers étendu qu'il a voulu mettre en avant Lucas lors de sa promotion. Et c'est exactement ce qu'on a en plus poussé sur Clone Wars parce que là, il y a sept saisons de Clone Wars. Alors, les premiers... C'est pas terminé en plus. La sept et la dernière ? C'est la dernière. D'accord. Et le truc, c'est que, alors tout est disponible sur Disney+. Mais il y en a une nouvelle, donc Bad Watch, Bad Batch ? Bad Batch. Et en fait, tout est disponible sur Disney+. Il y a juste un truc à savoir. Donc, il y a les voix françaises des acteurs français qui faisaient Anakin, qui font B1, etc. Jusqu'à une certaine avancée. Et après, un peu comme Friends où d'une saison à l'autre, il y a certains des acteurs qui changent de voix. Oui, mais Friends, c'était différent. On sait qu'il y avait une grève des doubleurs. Et après, ils ont repris le jeu. Non, il y a eu une renégociation salariale et il y a certains doubleurs qui ont demandé trop d'argent et qui ont été virés. Et le truc, c'est que... Oui, mais que sur quelques épisodes après, il y a eu l'ordre. Non, sur des saisons entières, il y a un moment, c'est plus du début à partir de, je crois que c'est saison 5 jusqu'à la fin, il y a des acteurs qui changent de voix à tout point. Ah oui. Et là, en l'occurrence, c'est la même chose. Au bout d'une certaine saison, pouf, c'est plus la même personne qui fait Anakin. Bon, c'est une bizarrerie. Mais à ça près, les doublages sont très bien faits. Et si vous avez, comme moi, vu la prélogie en français parce que vous étiez tout petit, eh ben, vous n'ayez vraiment pas peur de regarder Clone Wars avec les doublages français. C'est très réussi. Voilà. Et du coup, il y a vraiment à boire et à manger dans cette série. Voilà. Il faut le savoir. Mais par contre, quel pied, il y a vraiment tellement de choses. Et je ne peux pas vous spoiler parce que si je vous dis il y a la révélation sur le personnage, ça va être un spoil, etc. Et si vous avez juste envie de connaître l'histoire pure, pure Wikipédia et votre ami, et vous pouvez aller voir juste le résumé de tout. Mais ce serait dommage parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Tous les épisodes sur les divinités de la Force sont très intéressants et donnent vachement de choses en lumière sur Anakin. Donc, voilà. Est-il élu ou pas l'élu ? Il y a beaucoup d'informations. Tu m'avais conseillé de sauter les deux premières saisons, c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ce conseil de sauter les deux premières saisons fait que forcément, Ahsoka et son développement, le développement des personnages, vous allez louper quelques éléments. Il y a quelques personnages réguliers que vous n'allez pas avoir. Mais, comme elles sont vraiment moins bien, enfin vraiment, je les trouve beaucoup, beaucoup moins bien que la suite, qu'à partir de la saison 3, si vraiment, vous avez envie d'aller un peu droit au but, regarder des résumés de saison 1 et 2 sur un Wikipédia ou sur quelque chose comme ça et enchaîner sur la saison 3. Par contre, que ce soit clair entre nous, c'est pas parce que je dis ça qu'il n'y aura pas des épisodes un peu longs. Là, je suis dans la saison 5, je suis à peine en train de sortir d'une révolte d'un peuple et la révolte d'un peuple contre les droïdes, tu vois, de la guilde du commerce, je n'en pouvais plus. Oui, voilà. Et je n'en pouvais plus. Ça, ça me fait trop triste. Ça fait 5 épisodes que je me tapais une révolte de personnes qu'on ne connaît pas. Enfin, vraiment, j'en avais ras-le-bol. Et là, enfin, c'est fini, on passe à autre chose et j'avais franchement hâte. Mais du coup, je sais que là, il y a des trucs vraiment ouf qui vont apparaître et la série, elle est tout le temps comme ça. Il y a toujours un moment où, bon, c'est bon, les apprentis clones, il en arrive plein d'aventures et il y a un moment où tu en as ras-le-bol, tu veux juste avoir des trucs qui avancent et d'un seul coup, ça avance de manière incroyable. Pendant que j'ennuie caire et donc on va terminer la vidéo. Merci à tous. Non, 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 mais il est très tard. Moi, je veux réagir sur ce que j'en ai vu là pour l'instant de Clone Wars parce que quand vous allez commencer la série et si vous commencez par la saison 1, ce que j'ai fait aussi, il y a quand même des petits trucs à savoir et à ingurgiter. Là, moi, pour l'instant, Clone Wars, c'est une oeuvre que je n'arrive pas du tout à expliquer parce que ça, je le vois comme, alors, j'ai bien entendu tout ce que tu as dit et je sais que c'est un ressenti lié au début de la série mais moi, je vois ça comme un complément à l'attaque des clones et à la revanche des Sith. Quelque chose qui va développer, par exemple, le compte de coups, Gréviews, un peu contextualisé. C'est un très intéressant parfois, parfois, comme tu l'as dit, il y a des épisodes qui, pour le coup, ont moins d'intérêt mais par contre, en termes de trame, où j'en suis, ça part dans tous les sens. En fait, c'est là où la série elle peut perdre vachement. C'est qu'en fait, on aime beaucoup la série du sorceleur, The Witcher et il y a les sept livres principaux et après avoir fini les sept livres principaux, Sapovski a corrigé des nouvelles qu'il avait écrites avant qui sont des préquels et il a carrément fait un bouquin qui a un préquel aux sept livres et qui pourtant n'est pas lié à l'histoire. Et donc, on pourrait se dire qu'en fait, il ne s'est pas lié à l'histoire donc ce n'est pas à la grande histoire et tout mais c'est juste un auteur dans le cadre de Witcher qui a voulu amener des petites corrections scénaristiques ou amener la lumière sur des petits éléments qui le chiffonnaient que de ne pas avoir mis en lumière et là, j'ai franchement l'impression que c'est la même chose avec George Lucas qui prend cette époque qui lui l'intéresse beaucoup, ce moment des Jedi qui sont en train de se pervertir sans s'en rendre compte en étant trop strict, il ne faut pas, tu vois, il faut se détacher, il ne faut pas aimer son prochain, etc. Et la montée des sites, c'est une période qui a l'air vraiment de le passionner Lucas et en fait, il prend cette période et il va injecter plein de choses dont il voulait parler mais qui ne sont pas forcément une grosse avancée du schmilblick de l'univers paroisse. Il va vouloir expliquer qu'est-ce que c'est que l'entraînement des clones. Donc on est d'accord qu'il y a plein de trucs qui ne font pas avancer la trame et que du coup, pour toi, tu y repérais, c'est quand même au début en tout cas, c'est hyper compliqué. Voilà. Et en fait, c'est vrai que connaître l'entraînement des clones en soi, on s'en fout et surtout que tu as plein d'épisodes sur des clones et en fait, après coup, tu apprends que concrètement ces clones-là, en fait, on s'en fout complètement. Ils se sont dispersés et qu'il ne se passera plus rien avec eux. Donc tu te dis, mais pourquoi la série m'a même parlé de ça ? Parce qu'en fait, tu as juste l'impression qu'ils ont voulu parler de l'entraînement des clones et que c'était un truc qui était important pour eux de t'expliquer quelle était la différence entre les clones et puis après avoir mis ce patch sur ce côté de l'histoire qu'il n'avait pas abordé et qu'il voulait aborder, pouf, ils arrivent avec d'un seul coup les divinités de la force. Ils arrivent avec Darth Maul et je ne vais pas prendre trop d'exemples pour ne pas spoiler mais en fait, on pourrait reprendre l'exemple avec Le Silmarion où en gros, Tolkien a voulu mettre en lumière plein 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 de moments de la grande histoire du Seigneur des Anneaux ou en tout cas des terres du milieu et en fait, Le Silmarion n'est pas une oeuvre qui est agréable à lire. Oui, mais il faut quand même que Clone Wars soit agréable à regarder. De plein de petites nouvelles. Et bien le truc, c'est que Clone Wars, il y a des moments, t'as 4 épisodes, c'est chiant. Mais par contre, quand tu aimes Star Wars, les informations que ça te donne sont tellement chouettes, sont tellement intéressantes sur le reste de l'univers que tu acceptes d'avoir eu 4 épisodes un peu pourrées. Alors, il y a aussi un truc que je veux dire quand vous débutez la série et ça va vous faire bizarre et moi, ça me le fait à chaque fois, c'est, il y a un petit résumé avant l'épisode et ça met précédemment dans The Clone Wars, on a donc, Anakin a été pris en otage en essayant de sauver Ahsoka, Obi-Wan part à sa recherche avec Padme et Jajar Minsk. Sauf que ce truc-là, vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas dans un épisode. C'est un espèce de résumé, c'est une intro, c'est une contextualisation et vous allez suivre ensuite le moment où Obi-Wan, je viens de l'inventer, le moment où Obi-Wan va récupérer Anakin avec Ahsoka parce qu'avec Padme et Jajar. Mais toi qui suis la série et qui a regardé les épisodes avant et où avant, ce n'était pas du tout ça, mais tu es complètement paumé au début. Moi, ça m'est arrivé souvent d'aller re-checker l'épisode d'avance sur Disney+, pour être sûr de ne pas en avoir loupé un parce que, par exemple, tu vois, il y a un épisode où ils te font un résumé avec, en l'occurrence, Padme et Jajar. Je n'avais pas encore vu Padme et Jajar Minsk. Enfin, Jajar Minsk, je n'avais pas encore vu dans la série et j'étais un peu paumé. Par contre, là où je te rejoins dès la saison 1, c'est que ça t'apporte des trucs super intéressants sur le conte de Kou, sur des Jedi qu'on ne connaît pas ou qu'on voit, par exemple, dans l'attaque des clones quand ils se battent dans l'arène. Mais c'est des Jedi que tu n'as pas vu avant et qui sont vachement développés et vachement intéressants. Les clones, moi, pour l'instant, j'en trouve certains très intéressants. Jajar Minsk, alors ça reste une... Je ne sais pas si après, ils le développent mieux, mais c'est une catastrophe, Jajar Minsk. Enfin, ils jouent le délire à fond. C'est le mec qui continue de sauver tout le monde en faisant, sans faire exprès. Enfin, c'est une catastrophe qui fait beau sur vous. Jajar Minsk, on ne le voit plus ou très très peu après. Mais tu vois, tu as des moments où tu as des rencontres entre Anakin et des soldats impériaux, donc pas des clones, des soldats de la République. Anakin et eux ont des visions assez extrêmes. Ils deviennent potes et en fait, tu sais que ce va devenir des futurs généraux de Palpatine. Ça, c'est hyper intéressant. Et tu comprends sur quoi est-ce que Vador va être d'accord avec eux alors que dans les films, tu vois qu'ils sont en tension, etc., mais qu'ils sont du même côté. Et en fait, tu as vraiment énormément de... un coup, un peu de contextualisation. Un coup, un truc qui est juste Lucas qui veut te parler d'un truc dont il voulait te parler qui est peut-être moins intéressant. Un coup, un vrai truc sur les Jedi ou sur le lore tu vois principal. Et c'est vraiment une espèce de méga patchwork de tout ce qu'il peut y avoir dans la galaxie. Et ça en fait une oeuvre atypique parce qu'elle est faite et sa réalisation serait plutôt axée sur des jeunes enfants. Mais en fait, elle est vraiment en train de parler aux vieux fans de Star Wars. Mais l'animation passe bien, je trouve. Et l'animation s'améliore. Alors moi, je pense que sur la saison 1 et saison 2, ils ne savaient pas qui ciblaient comme public, qu'ils pensaient qui ciblaient des jeunes enfants. Sauf que la série pour des raisons de violence ou des raisons de trucs ne devait pas plaire aux jeunes publics. Les networks qui les disaient que les gamins ne pouvaient pas suivre. Voilà. Et en fait, il y a un moment, je crois que c'est saison 3 ou saison 4, il y a d'un seul coup un gap technique où en fait, les personnages sont plus sombres. Tu vois, ils tirent vraiment plus la gueule. Les décors sont plus stressants. Il y a des personnages qui apparaissent qui sont clairement impossibles pour des enfants qui seraient beaucoup trop flippants comme les Sister Night et les Sœurs de la Nuit qui elles pour le coup feraient vraiment faire des cauchemars à des enfants et qui du coup sont plus intéressantes. Il y a comme ça une palanquée de nouveaux personnages et de ce que j'ai compris, donc la série ayant été produite entre 2008 et 2020 donc sur plus de 12 ans, en fait de ce que j'ai compris, il y a encore un autre gap. Donc moi, je suis milieu de saison 5, je suis quasiment à la saison 6 là et visiblement les deux dernières saisons, il y a encore un gap technique. Ils ont remis un peu plus de moyens et notamment, tu vois, ils ont fait revenir certains des acteurs, notamment l'acteur qui jouait Darth Maul pour faire sa motion capture, pour pouvoir vraiment avoir des combats encore plus dynamiques que ce que c'était sur les premières saisons. Donc il y a un vrai effort de qualité à ce niveau là et de mise à jour au fur et à mesure que la série a été diffusée. Parce que c'est sûr que les moyens techniques entre 2008 et 2020 ont évolué. Ok, merci en tout cas, moi j'ai toujours envie de la regarder, donc j'espère que vous aussi vous avez donné envie. Sur Disney+, en intégralité, en anglais et en français. Voilà, il y a Rebels aussi, alors Rebels, il paraît que c'est moins bien que Clone Wars. La première saison est horrible sur Rebels. Je ne sais pas, de ce que j'ai compris, ça s'améliore, mais la première saison est horrible. Mais il paraît que c'est moins bien, que c'est plus enfantin, mais par contre, il y a des éléments qui sont très importants autour d'Asoca, d'Ezra, de Sabine, etc. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. On vous dit ciao. C'est un peu brutal ça. On vous dit ciao. Ciao, des bisous. Ouais, allez à toutes. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada